Bonjour les enfants, c'est papa. Cinquième audience, affaire 245, ministère public contre M. William Seigneault. Le plénium, le condamné d'accuser William Seigneault est accusé de cassage de boules de sa collègue, donc toutou non fonctionnel, pour éviter l'engrossissement de la collègue. M. William Seigneault a décidé qu'il sera plutôt au cassage de boules. Donc le premier chef d'accusation, c'est cassage de boules de sa collègue, donc torture physique, parce que quand on te casse le boule, c'est physiquement douleur, donc torture physique de sa collègue. Mensonge, deuxième chef d'accusation, mensonge et utilisation de la naïveté. Mensonge et utilisation de la naïveté des jeunes filles à des fins de tout moi. C'est-à-dire que pour ses satisfactions tout maïques, ils utilisent le mensonge et la manipulation, genre je veux faire de toi une star. Donc utilisation et manipulation de la vulnérabilité, donc prédateur. Dans la société, c'est compliqué. On est à son deuxième chef d'accusation, dont on est à l'utilisation de la naïveté des jeunes filles à des fins de tout moi, à des fins tout maïques. Troisième chef d'accusation de M. William Seigneault, ministère public contre William Seigneault, numéro que j'ai dit, « Engrossement et abandon de la mère et de l'enfant ». « Engrossement et abandon de la mère et de l'enfant ». Donc tortue psychologique, vulnérabilisation et dangerosité. Nous allons recevoir maintenant le premier témoin de l'accusation. Il s'appelle DJ Cerveau. Elle a commencé à appeler Business pour lui dire, « Voilà, je suis en scène. » Business dit, « Non, c'est une blague. » Elle dit, « Non, ce n'est pas une blague. » « Je suis en scène. » Et bien, elle me dit, « J'appelle Business. » Business me dit que mon frère, « Après, là, je ne vois pas ça. » « Non, pas ça. » Il m'a dit comme ça. Je lui ai dit, « En Afrique, tu as fait ton comment. » Elle dit qu'elle ne sait pas. Parce que sa grande-sœur va la mettre à la porte. Quand sa grande-sœur a constaté, sa grande-sœur a mis à la porte. Voilà l'histoire. Elle a suppié sa grande-sœur. Elle a continué à vivre. Mais elle vivait maintenant avec pression. Elle a trouvé un travail dans une boutique de téléphone au marché Congo où elle était hôtesse. Imaginez rester debout du matin jusqu'au soir. Parce que tu cherches... Parce que Business à la Senta, il faut qu'on se dise que c'est la vérité. C'est mon ami. Je l'aime bien, mais Business a eu envie d'Anga à côté. Comme on dit souvent. Que vous n'aimez ? L'Anga se bat, elle se bat. Elle garde son argent. Elle se bat, elle garde son argent. Elle se bat. Elle décide de partir au village à accoucher. Elle arrive dans le village à la couche. J'appelle Business et elle dit que je disais que tu as accouché. Je n'ai pas à dire ça. Elle me dit que je ne veux pas que toi, c'est un bon problème. Quand tu m'appelles, elle me dit que les choses comme ça. À un moment donné, ma femme me dit que disait de venir à Douala, que là-bas, c'est chaud, ça ne donne pas, tu ne peux rien faire là-bas. J'ai dit que si elle vient à Douala, elle vient. Oh ! Disait des barques, elle veut le brûler. C'est un garçon qui me dit qu'il n'a pas eu de la femme. La femme me dit oui. Eh ! L'enfant m'a sauté. L'enfant m'a sauté. L'enfant m'a sauté. C'est un garçon qui me dit qu'il n'a pas eu de la femme. C'est un garçon qui ne gagne même pas 1000 francs par jour. C'est un garçon qui ne gagne même pas 1000 francs par jour. Il y a un jour où il rentrait. Il rentrait quand il nous avait 500. On a lâché le pain, on boit le dessus. On a commencé à vivre. Imaginez personne qui gagne 2000 francs par jour. 1000 francs, 500, donc je vivais du jonglage, comme on dit souvent, je ne travaille pas. Je fais comment pour gagner l'argent. Je n'en veux pas. Lisette vit avec nous. Ma femme est là. Donc je vis avec 7 personnes à la maison. Elle dit à Lisette, appelez un peu business. Elle appelle business. Bisette dit que, William nous dit que, si j'ai organisé la petite fille, vous venez les croquer. Donc comme j'ai pris la petite fille, Lisette chez moi, c'est pour venir le prendre. Je me suis là, j'ai beaucoup profité d'elle. Je me suis là, c'est comme ça. Je ne l'appelle plus jamais. C'est ce que j'ai dit à la fille. Je veux prendre le son des enfants, c'est que je n'appelle plus jamais. Je suis là. Une boite de lait pour lui, une boite de lait pour lui, une boite de lait pour lui. Après, eux, ils utilisaient une boite de lait à deux. Donc, mon fils, le fils, il disait, au départ, ils utilisaient une boite de lait à deux. Donc ça me faisait, aujourd'hui et demain, c'est fini. Aujourd'hui et demain, c'est fini. Demain soirée, ça ne m'appelait pas. J'ai élevé Rayan parce qu'il s'appelle Rayan. J'ai un peu calquiné business avec l'enfant. C'est un moment bon. Il m'a dit, si tu ne veux plus, si tu veux qu'on se gâle, tu me parles encore de l'enfant. Tu ne me parles plus de ça. Moi, ça m'est dérangé parce que je sais que c'est lui le père de l'enfant. C'est lui le père de l'enfant. C'est lui le père de l'enfant. Il est en amour maintenant avec Laetitia. Ne tire pas le long à l'âge. Je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas demander pardon. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Je t'ai appelé avant le deuxième direct. Je t'ai dit qu'il faut fêter la fille là. Tu as raccourché. Tu ne savais pas que ça devait arriver là. Tu pouvais tuer l'esprit de la petite fille depuis business. Et je sais que tu t'ai dit que j'étais au courant du direct de la petite fille. Je suis resté un matin. Je vois que c'est ma disette en direct. Je t'ai appelé. Tu as la fille au direct que tu peux encore éteindre la paix. C'est sûr que le dossier c'est là. Tu m'as raccroché au nez. Moi je sais que la honte parfois. Il y a des gens qui ne supportent pas avoir honte. Mais man, une histoire d'enfant laisse la honte. Laisse la honte. Parce que vous parlez des tests de ADN. Laetitia, excusez moi je te respecte beaucoup. Je te respecte comme je respecte mon ami. Et j'ai l'amour pour ce monsieur. J'ai de l'amour pour ce monsieur. La fille n'avait même pas un problème d'argent. Elle ne voulait même pas l'argent. La fille avait honte parce qu'on devait dire qu'elle a un enfant qu'elle ne connait pas le père. La fille a dit qu'elle a un enfant qu'elle ne connait pas le père. C'est vrai qu'au début elle n'avait rien. J'ai soutenu. J'ai engardé l'enfant. Mais comme elle te fait le direct là. C'est même pas pour les deux. Exact. Elle a honte sur elle. Donc si depuis le début tu pouvais gagner la pensée. Parce qu'elle n'y parlait pas. Mais la grosse tête. Mais sa grosse tête comme le monde Manongouba. Ce n'est pas la quantité. Mais sa tête là qui est comme le monde Manongouba. Tu pouvais envoyer 10 000 francs. Il ne veut pas aller loin. Il ne veut pas aller sur nous. Laissez-moi les choses. Tu pouvais envoyer 10 000 bonnes. Tu pouvais envoyer 10 000 à l'enfant là. Laisse-le zèque. Laisse-le zèque. Mais si moi ton ami était dit que l'enfant si. Tu étais appelé un jour. Tu étais appelé un jour. Rappelle-toi que l'enfant si est malade, il a la rate. Il a la rate. Imaginez un enfant qui a la rate dans les mains de lui. Mais toi tu avais le dos. Toi tu avais l'argent. Tu connais qu'il dit la vérité. Et à l'âge je ne dois pas mentir. A l'âge je suis mort. Je ne dois pas mentir. Parce que c'est ce que j'ai subi derrière l'enfant la business. Toi tu as l'argent que moi. Tu as l'argent que moi. Tu as l'argent 100 000 fois que moi. Mais j'ai élevé ton enfant. Donc ça veut dire que toi tu ne croyais même pas en moi. Tu ne croyais même pas en moi business. Il y a des gens qui ne pouvaient pas croire en moi parce que tu voulais. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Si tu es sage. Tu es 10 business. Ce que ta tonte ne va pas finir. Libère le coeur de la petite fille là. Elle est tombée malade. Et chacun joue à cause de la honte. Il dit Lisette que vous voyez là. Même maintenant elle est tombée encore malade. Lisette ne se sent pas bien. Depuis qu'elle a fait le direct. Elle a suffoqué. Elle a choqué. Je ne suis pas goût à l'école. Elle a suffoqué. Tu comprends un peu. Sa tension est levée. Laissez l'affaire de Meni Brenda à côté. Moi je ne veux pas. Je ne t'ai pas là. Mais je raconte. Je dis ce qui est vrai. Business laisse leur deuil. Le dis ça tu ne connais pas l'histoire ci. Tu ne connais rien dans ça. Tu ne connais rien dans ça. Business a connu Lisette. Elle a commencé à délégaliser. Il sortait avec Lisette. On tournait les films de la mère de Gloria non ? On tournait les films de la mère de Gloria non ? Est-ce qu'on ne tournait pas les films de la mère de Gloria ? Tu ne te rappelles pas qui venait à Douai là ? C'est une histoire d'enfant hein. C'est une histoire d'enfant. On peut tout camoufler mais une histoire d'enfant on ne peut pas. Excusez-moi. Excusez-moi abo. Je disais tu sais l'amour que j'ai pour toi. C'est quand même l'enfant là. Je ne voudrais pas me pardonner. Maman Bacero. Maman Aisha. Merci pour la canotte. Laissez ce problème comme ça. Laissez. Laissez. S'il vous plaît laissez. C'est de reconnaître pas qui est là. Bonne soirée. Tu vois Seigneau. Tu n'as même pas la moitié de la classe. D'un gars comme DJ Cervo. Vous voyez que l'argent n'est rien. Voilà un gars qui n'a rien mais il élève ton enfant. Ngo Swann. Si tu étais petit tu saurais ce que ça veut dire. Quelle honte. Tu es vivant. Oui la classe est énorme. Et tu t'élèves tu prononces le nom du général frère. Tu n'es même pas capable de prendre soin de ta propre progéniture. Qui est sortie de ton sperme de ton corps. Tu n'es même pas capable. Frère. Tu es talking to me. Tu prononces le nom. Tu perds des enfants. Oh frère. Tu as vu DJ Cervo. Ça c'est un vrai boy. Ça c'est un vrai boy. C'est un boy avec un coeur gros comme ça. Il démontre que l'argent n'est rien. Même si la volonté suffit. Pour faire vivre 7 enfants. Pendant ce temps tu tournes les mécaniques. En faisant le papa soleil à coté de maman soleil. Et elle te dit d'aller faire le test ADN. C'est de la honte. Tu devrais avoir honte mon petit. Ce n'est pas digne. Tu abandonnes ton enfant. Et c'est un petit qui est plus pauvre que toi. Parce que même si la mère se débattait seulement avec sa seule. Tu ne vaux rien devant Cervo. Devant Cervo. DJ Cervo. Tu es. Le femme. Devant DJ Cervo. Tu es le femme. Oui. Tu dois leur envoyer une enveloppe. Parce que. Ce n'est pas seulement l'enfant qui l'a sauvé. Mais en tant que ton ami. Il protège ton honneur. Mais tu n'as pas d'honneur. Donc on ne sait pas quoi protéger frère. Mais tu n'as pas d'honneur. Tu attends quoi pour tu protéger. Laetitia. Comment peux-tu dormir avec une mère pareille. Bon. Après qui s'assemble. Se ressemble. Je crois que je. Pourquoi c'est que. Non. 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 Vous êtes un couple merdique. Et vous dormez dans votre propre popo. Vous dormez dans votre propre popo. Et votre propre pipi. Tout pour vous. C'est. La star magna. Tout pour vous. C'est quand. Je vois. Je vous connaissais pas avant. Il a suffi qu'on vous analyse. Parce que nous on est à la clinique. Et à la clinique. Le premier endroit qu'on étudie. C'est l'état psychologique. Tout pour vous. Vous deux. C'est la star magna. Vous êtes des prédateurs. Vous n'êtes même pas amoureux. Vous êtes des complices. Vous êtes des complices. Je suis sûr que la maman soleil. Elle amène les filles à monsieur soleil. Et monsieur soleil vice versa. Vous êtes des partenaires. Aucun d'entre vous mis ensemble. Vous n'atteignez ce mec qu'on appelle cerveau. Vous deux mis ensemble. Vous n'avez pas la grandeur et la classe. C'est pas une histoire d'argent. Ce monsieur n'a pas d'argent. Mais il est plus grand que vous tous. Il est plus grand que vous tous. Tous les deux. Et là il essaye même encore de vous sauver. Malgré tout. Mais tu vois frère. Le DJ Cervo. Je ne le connais pas. Ce n'est pas lui qui a ma feuille de route. Toi-même le seigneur. Avant aujourd'hui. Avant cette histoire. Je ne te connaissais pas. Mais tu vois nous on fait un travail. Ok. Tu n'atteins même pas les talons. Des talons. Des talons. Des DJ Cervo. Tu ne mérites même pas de lasser. Les lacets. Des chaussures. Des DJ Cervo. Tu ne mérites même pas de balayer le sol. La poussière par où il passe. Tu ne mérites pas. Tu n'as pas sa classe. Je vais être couvré. C'était papa. C'était papa. C'est papa.